On parle de halving, c'est chaque 4 ans et souvent les Ostradamus qui font des prédictions sur « Ouais, le Bitcoin, il va revenir à 150k ou à 6 » se basent beaucoup sur cette notion de halving. Déjà, un halving, c'est chaque 4 ans, la récompense qui est donnée pour le fait de sécuriser le réseau Bitcoin est réduite de moitié. Qu'est-ce que ça a comme impact réel ? L'impact, il est évident, il est très simple à comprendre. Comme on diminue par deux les Bitcoins qui sont distribués à chaque bloc, forcément, on va le rendre de plus en plus rare dans son obtention. Et donc, il y a une conséquence qui est directe, c'est qu'avec la même demande en Bitcoin et les mêmes prix de l'électricité avec la même puissance de réseau, on arrive à du coup un Bitcoin qui, pour compenser les coûts, va forcément augmenter en valeur. Ça, c'est la théorie et c'est assez simple à comprendre. Loi de l'offre et la demande. L'offre et la demande. Du coup, il y a une offre qui se raréfie, donc qui se réduit de moitié. Et ensuite, il y a la demande qui, elle, explose ou reste la même.